Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. Bienvenue pour un nouvel épisode, MidoriCast, votre podcast sur la transition et l'écologie. Alors évidemment, ceci est un épisode tout à fait spécial parce que nous rentrons dans l'action du podcaston. Qu'est-ce que le podcaston, me direz-vous si vous n'avez pas entendu d'autres épisodes ? Le podcaston, c'est de la mobilisation stimulée par altrui au départ, qu'on remercie au passage, de plus de 350 et je crois que chaque jour, à chaque fois que je dis générique, ça monte et ça monte et ça monte. Je me demande quand ça va s'arrêter. On est à plus de 350 podcasteurs et podcastrices, le terme féminin est important, à produire un podcast avec une émission spéciale pour mettre en avant des associations, des œuvres caritatives, des œuvres humanitaires. C'est vous qui êtes à l'honneur, c'est vous nos héros du jour. Et je suis très honoré, très fier de recevoir Bénédicte aujourd'hui pour l'association Birth Bay ASBL. Alors il faut savoir que vous allez pouvoir, chers auditeurs, faire des dons à cette association et la soutenir dans son action si elle vous touche, si elle vous parle dans votre cœur. Comment ça se passe ? Vous irez sur le site de podcaston.org. Cette association sera reprise dans une liste et vous pourrez faire un don. Alors première chose quand on reçoit quelqu'un, c'est de le présenter. Donc Bénédicte, je vais te demander en quelques mots de me résumer. Qui est Bénédicte en fait ? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien et pourquoi l'environnement te touche ? Je suis née à la campagne avec des parents qui aiment la terre, qui aiment les choses naturelles, qui avaient leur potager, des petits animaux, etc. Tout pour l'écologie bien sûr. Et puis un jour est arrivé dans notre jardin un bébé écureuil. Mes trois enfants, tout de suite, oh chouette, on va pouvoir jouer avec, le garder et tout. J'ai dit, oh oh, c'est un animal sauvage. C'est pas un jouet. Non, ce n'est pas un jouet. Ils étaient jeunes, je leur ai bien expliqué. Ensuite, j'ai contacté mon vétérinaire qui m'a dit, écoute, il existe un centre à Autigny où tu peux aller porter ce bébé écureuil et ils vont s'en occuper. Je me vois la partie, voulant bien faire bien sûr. Et on a rencontré une très belle personne qui nous a expliqué comment fonctionnait le centre. Et j'étais avec ma plus jeune fille qui à l'époque avait 12 ans. Il a parlé du bénévolat et voilà, c'était parti. Ah donc l'association existait et tu es rentrée dedans par ce biais. Exactement, voilà. Et tu en as vu tous les jours, tu fais quoi ? Je suis dans l'immobilier. Je construis, je rénove des maisons au niveau plutôt écologique, des maisons zéro énergie. Il faut savoir que le secteur du bâtiment est un des secteurs les plus polluants parmi d'autres. Oui, exactement. Et donc, quand on entend quelqu'un qui, comme toi, déjà dans sa vie au quotidien, a une action et une préoccupation environnementale sur ses activités, j'ai juste envie de dire cocorico, chapeau, merci. Voilà, ça c'est le bon début d'intro. Alors après cette belle introduction sur qui est la belle personne que tu es, j'ai envie de dire, je vais te demander de nous présenter cette fameuse association que tu as rejointe. On l'a dit, elle s'appelle Burst Bay ASBL. Tu peux expliquer le nom et tu en sais plus sur cette association à nous partager avec Zodita ? Oui, tout à fait. En fait, elle a été fondée en 1978. Ça fait maintenant 45 ans qu'elle existe. Elle a été fondée par Jacqueline Castelin qui habitait à l'époque à la Ulpe dans sa maison. Elle a commencé à sauver des animaux. Les voisins l'ont su et puis petit à petit, elle lui apportait des animaux, des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, de plus en plus d'oiseaux, puis des petits mammifères. Puis elle a demandé de l'aide parce que toute seule, c'était compliqué. Donc elle a des amis qui l'ont aidé à soigner. Comme ça, ça a démarré. Puis à un moment donné, chez elle, c'était plus possible. Elle a eu beau mettre des petites volières, elle ne pouvait pas pousser les murs ni les clôtures. Elle a déménagé et ça a été donc transféré au bois des rêves, dans le domaine provincial du bois des rêves. Et c'est dans quelle région ? Autigny, Louvain-la-Neuve. L'accès est facile, mais l'avantage surtout, c'est qu'on est dans les bois. Pour revalider les animaux, c'est plus facile de pouvoir tout de suite les relâcher dans le bois. Ils peuvent repartir plus facilement. Sauf les animaux plus spécifiques, comme les rapaces, les chouettes, etc., qui eux doivent avoir un milieu adapté. Là, on va plutôt vers l'abbaye de Villers-Saville, qui est magnifique. Là, on sait qu'il y a des chouettes, qu'il y a des hiboux, etc. Il y a un environnement à respecter pour remettre l'animal dans son habitat. L'association, elle est composée de ses créateurs, mais d'autres personnes. Tu n'es pas la seule bénévole. Vous êtes combien ? Au total, on est plus ou moins 70 bénévoles. Ça a pris de l'ampleur. Ça a pris beaucoup d'ampleur, effectivement. On est ouvert 7 jours sur 7. Il nous faut des équipes tous les jours. Une équipe le matin, une équipe l'après-midi. On tourne avec 4-5 personnes le matin et l'après-midi. Et quand les gens trouvent un animal la nuit, ils viennent aussi ? Non. Au départ, ils avaient mis une espèce de boîte mail. Les gens déposaient n'importe quoi, même des chatons. Ce n'est pas le but de l'association. On ne fait que du sauvage. Tu touches la question qui allait suivre. C'est justement, maintenant qu'on a présenté la SBL, sa mission essentielle, c'est de sauver les animaux sauvages, si je t'ai bien écouté. Mais de quels animaux est-ce qu'il y a une limite ? Malheureusement, nous sommes limités. Au niveau mammifères, on ne peut pas dépasser la grandeur d'une fouine parce qu'on n'a pas les infrastructures pour. On est vraiment limités, là où nous sommes. On a deux chalets. On va dire un chalet d'accueil dans lequel on a déjà fait une petite quarantaine parce qu'on est un peu obligé d'avoir une quarantaine avec tout ce qui se passe. C'est la grippe aviaire actuellement. Et puis, on a un deuxième chalet qu'on appelle l'infirmerie où les animaux sont soignés et restent là la période de soins. Et puis, les volières extérieures pour préparer à l'envol, au retour à la nature. Alors, c'est quoi les bobos des animaux sauvages ? Alors, j'imagine, il y a les voitures. Que ça soit aussi bien pour les oiseaux que pour les mammifères, il y a les voitures. Oui, il y a les prédateurs qui peuvent être pour un petit oiseau. Ça peut être une corneille, une pie qui l'a attaqué. Ça peut être ça aussi. Voilà, dans la nature, c'est un peu la jungle. Par exemple, pour les hérissons, il y a les mouches qui pondent sur eux, qui créent des petits abcès qu'on appelle des miases et qui pondent leurs oeufs. Et puis, ça s'infecte. Les oeufs se transforment en verre, rentrent dans la peau. Enfin bon, je passe les détails parce que ce n'est pas beau à voir. Et donc, quand on voit les hérissons qui se promènent la journée dans notre jardin, ce n'est pas normal. Il y a un problème. Ah, donc, c'est qu'ils sont malades ? Ils sont malades parce que ce sont des animaux nocturnes. On ne peut pas les voir la journée. Par exemple, cet été, on a eu beaucoup de problèmes à cause de la canicule. Aussi bien oiseaux que mammifères se sont retrouvés en détresse à cause du manque d'eau, déshydratés. On en a reçu beaucoup aussi. Et oui, les voitures, malheureusement. Et alors, les gens, quand ils taillent dans leur jardin, ils ne font pas attention. Ils ne respectent pas toujours les périodes où il y a la nidification. Donc, il faut éviter. Là, maintenant, on arrive dans cette période. Donc, il faut arrêter de tailler les haies parce que sinon, on détruit les nids. La même chose avec les grands arbres parce que dans les grands arbres, il y a les plus grands nids, il y a les plus grands oiseaux. Il y a les écureuils. Ça aussi, c'est important. Et alors, tout ce qui est pour débroussailler, les machines pour débroussailler, les tondeuses, les tondeuses robots, c'est un cauchemar pour nos petits hérissons. Elles découpent les hérissons. Les hérissons arrivent avec des pattes coupées, avec le dos raboté. On essaye vraiment d'informer de plus en plus. Il y a quand même maintenant des communes qui interdisent, en tout cas en Brabant-Ouallon, des communes interdisent maintenant de faire fonctionner les robots la nuit. À partir de 18h, c'est stop, il faut les couper et ne pas les remettre en marche avant 9h du matin pour que les hérissons, la nuit, ne rencontrent pas un robot. Parce que les hérissons, quand ils rencontrent quelque chose, un prédateur, il se met en boule. Voilà, premier réflexe pour se protéger avec ses picots, il se met en boule. Le robot, il ne voit pas, il passe dessus, c'est la cata. Ça mène à la mission d'aider les animaux sauvages. Mais comment est définie la mission de la SBL ? Est-ce que c'est plus large ? Est-ce qu'on parle de communication, de sensibilisation ? Parce qu'ici, on parle clairement de sensibilisation envers du public maintenant. Tu peux m'en parler ? On a plusieurs missions parce qu'on veut, oui, sensibiliser les gens et surtout les toucher. Donc on va dans les écoles pour toucher les jeunes et en particulier les enfants. Donc vous ne comptez pas soigner les animaux, vous allez sensibiliser dans les écoles ? Pour leur expliquer quoi faire quand on trouve un animal sauvage dans son jardin et que trouver un hérisson en journée, ce n'est pas normal. Un écureuil qui se promène au sol, un tout petit, ce n'est pas normal non plus. Un oiseau avec une aile déployée qui se traîne aussi sur la route ou au bord de la route, ce n'est pas normal. Et c'est un bon public les enfants, ils ont un grand cœur et eux les animaux, ça leur parle. Exactement, ils sont naturels, ils veulent tout de suite agir, tout de suite faire quelque chose. Donc ce qu'on fait, c'est pour qu'ils interpellent leurs parents. C'est les adultes les plus idiots dans l'histoire parce qu'ils ont oublié leur cœur, ils ont oublié leurs sentiments, ils ont oublié de s'émerveiller de la nature parce qu'ils sont de la tête dans le travail. Et finalement, ils deviennent inhumains par rapport aux animaux. Oui, c'est un peu ça malheureusement. Ils vont à toute vitesse, ils bossent, ils bossent, ils bossent et ils ne pensent pas aux animaux. Et leurs enfants sont là pour leur rappeler parce que c'est l'avenir de nos enfants aussi, il ne faut pas l'oublier. Dire je t'aime à ton enfant, ça ne sert à rien. La vie ne s'arrête pas quand tu meurs, tes gosses sont après toi. Oui, et les animaux, on en a besoin. Dans l'écosystème, il n'y a rien à faire, on ne peut pas se passer des animaux. L'écureuil, il nous replante des arbres, le jet des chaînes, c'est la même chose. Ils ont tous leur place. Ils ont chacun un rôle. Voilà, ils ont chacun un rôle. Donc pour revenir à la mission, sensibilisation dans les écoles, ça c'est un point très important. Sensibilisation des adultes aussi quand même ou pas ? Vous allez dans le milieu du travail, dans les entreprises, on pourrait dire au RH. Et si on faisait venir des gens comme toi, pour un peu expliquer ce que vous faites et les faire participer, allez-vous voir et soigner des animaux en tant qu'adultes ? C'est une chose à laquelle vous pensez ? En fait, ça commence à se mettre en place petit à petit. Par exemple, cette semaine, je suis allée à la commune de Bornival, où il y a un comité des fêtes, un comité qui entretient les chemins, pédestres, etc. Là, il y avait une problématique concernant les écureuils. Parce que dans cette commune, il y a énormément d'écureuils, ce qui est magnifique. Par contre, ils se font souvent accidenter et ça leur est fatal. Ils ont plusieurs points comme ça de rue où les voitures roulent trop vite. Et voilà, catastrophe. Ils sont venus me trouver par le biais de ma cousine qui en fait partie. Et sachant que je suis à Burst Bay, elle m'a dit « Est-ce que tu n'as pas une solution ? » Parce que là, ça ne va pas, quoi. On est catastrophé à avoir toujours ces petits écureuils sur le bord de la route. J'ai été la trouver. Je lui ai dit « Ok, moi, pas de souci. Je viens à votre réunion et je vais expliquer quoi faire. » Je lui ai dit « Ce n'est pas compliqué. Il suffit de créer des écureuils au duc. Il suffit d'avoir un arbre ou un poteau d'un côté de la route et de l'autre côté. Entre les deux, on tend une grosse corde de 5 cm de diamètre, de part et d'autre, avec d'un côté une poulie et un poids pour être sûr que la corde reste bien tendue. » Et l'écureuil, il comprend tout de suite. Il va passer en hauteur parce qu'il veut passer par le haut. On imagine qu'il y a des sociétés ou des communes qui vont dire « Ouais, mais nous, on a des transports spéciaux. » C'est dans les champs. Ils ont des grosses machines aussi, des machines agricoles, etc. Ils ont une certaine hauteur à respecter. Ils vont le faire et ils vont placer leur premier écureuil au duc. Je serai là pour inaugurer. Ils vont faire venir le journal local pour expliquer aussi la commune. Et voilà, c'est parti. Donc vraiment, c'est l'assemblisation adulte, enfant, action sur le terrain. C'est quoi les gros challenges de l'association pour l'instant ? Toi qui es maintenant depuis un certain nombre d'années, depuis combien de temps tu es active dans cette asos ? Cette année, ça va faire 10 ans. 10 ans. Donc tu as quand même un gros bagage d'expérience pour pouvoir prendre de la distance et du recul, comme on dit, et juger un peu c'est quoi les défis de l'association actuellement ? C'est quoi les gros challenges ? C'est quoi les grosses difficultés ? En fait, voilà. Là où nous sommes situés au bois des rêves, dans ces deux chalets, malheureusement, nous ne pouvons plus rester là. L'espace nous manque. On aimerait bien pouvoir sauver les renards. Vous avez envie d'avoir d'autres locaux ou un seul ? Non, on a notre centre, qu'on peut agrandir, mais tout doit être au même endroit, pas trop décentralisé. Voilà, parce qu'on fait partie quand même de la région Wallonne, d'une réglementation en tant que créaveste. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, ça c'est important de préciser, mine de rien. Non, on est vraiment régi par la région Wallonne et par la province. Eux nous demandent de prendre plus d'animaux. Ils nous posent la question, mais pourquoi vous ne prenez pas les renards ? On n'a pas l'infrastructure, il faut la place. Et ça, on ne l'a pas. Il n'y a personne qui est le renard alors pour l'instant ? Si, il y a un créaveste, mais c'est à Namur. D'office, la distance pose problématique. Il y a le créaveste de L'Arche à Bouzeval, mais la personne qui s'en occupe a 78 ans et maintenant il arrête. Les défis sont déjà là ? Oui, dans notre région, d'Otigny-Louvain-la-Neuve, il n'y a plus rien. On va devoir maintenant déménager. Vous avez déjà budgétisé le besoin ? Oui, vu le coût des matériaux, et je suis bien placée pour le savoir. Ah oui, c'est dans le bâtiment. Oui, il nous faut une enveloppe de 500 000 euros. Ah quand même ? Oui. Ah oui, le challenge est énorme alors. Exactement. On espère que ce podcast va contribuer à déclencher quelque chose. Je le souhaite de toute mon âme. Mais sur le terrain, en pratique maintenant, il y a d'autres challenges qui se présentent aussi. Il faut former des gens, il faut trouver des bénévoles. Est-ce que c'est difficile de trouver des gens pour venir vous aider ? Non. Trouver les gens, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de les garder. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a vraiment un turnover. Les gens restent 7 mois, 8 mois, et puis ils passent à autre chose. Ils ont fait leur bête, ils passent. Voilà. C'est un peu le comportement, je jette l'inex quoi. Ce que nous avons mis sur place, ce sont des formations. Ces formations, c'est je viens comme bénévole vous voir, je veux vous aider. J'y connais rien, je ne suis pas vétérinaire, je n'ai pas forcément des notions de science appropriées. Je peux donner la bectée aux petits animaux avec une petite seringue ou des choses comme ça. J'imagine que c'est comme ça qu'on commence, mais vous allez plus loin. Bien sûr. Nos formations, il y a une formation ancien bénévole, une formation nouveau bénévole pour nos responsables d'équipe. Et maintenant, ces formations, en fait, elles sont données par une vétérinaire, par une aide vétérinaire et par notre ornithologue. Waouh, donc le côté médical, il est cadré. Exactement. On apprend comment soigner l'animal, comment mettre un bandage à une aile, qui n'est pas évident. Déjà, en tant qu'être humain, mettre un bandage à un poignet, voilà. C'est déjà compliqué pour certains. Mais une aile, ce n'est pas évident. Donc, quelqu'un qui arrive, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Bon, voilà, on le prend en écolage. Là, il va pouvoir, d'abord, dans un premier temps, s'il, parce que bon, les dates de formation ne vont peut-être pas coïncider, chaque responsable d'équipe, donc le matin, il y en a un, l'après-midi, il y en a un aussi, prend la personne avec lui et lui montre tout ce qu'il y a à faire et petit à petit... Donc, c'est d'abord un transfert de talent. Tout à fait. Ça peut être n'importe qui. On a des jeunes de 13 ans, 16 ans, 20 ans, comme on peut avoir une personne de 60 ans, de 70 ans, qui est pensionnée et qui a envie de s'occuper à quelque chose. Il y a vraiment tout âge. On a eu la chance d'avoir un don, il y a de ça, 3 ans, qui nous permet, là, maintenant, de continuer, c'est de pouvoir avoir la vétérinaire. Ah oui, parce que vous devez la payer, elle ne fait pas ça bénévolement, elle. Non, on a deux employés, en fait. C'est la vétérinaire qui vient 4 jours semaine et une aide vétérinaire qui vient 2 jours semaine. Ah oui, donc ça, c'est aussi des frais de personnel à pouvoir. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un plus. C'est vrai que ça nous coûte, mais quelque part, c'est nécessaire. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une vétérinaire à l'extérieur, elle travaillait bénévolement, on allait lui porter dans son cabinet. Ça se mélangeait avec les animaux domestiques, c'était pas top. C'est compliqué. On ne pouvait pas systématiquement y aller à certaines heures. Enfin, voilà, il y avait le trajet aussi. Il faut savoir que ce sont des animaux sauvages, on ne les transporte pas comme ça. C'est stressant, donc on en a malheureusement parfois perdu parce qu'on voulait aller vite et ils étaient dans des états où ça ne le permettait pas. C'était très compliqué. Mais là, maintenant, on voit vraiment notre taux de réussite grâce à notre vétérinaire et à notre vétérinaire qui montent en flèche. On voit les résultats pour nos hérissons surtout, parce que là, il faut diagnostiquer tout de suite. Notre vétérinaire, elle fait des coprologies, elle fait tout ce qu'il faut directement. Donc, elle sait vraiment donner la bonne antibiotique pour soigner vraiment le problème du hérisson, par exemple. Donc, ça va plus vite. Combien de temps une formation ? Ça dure deux, trois heures à plusieurs. On apprend les bases, le transfert, comme on l'a dit, puis les recommandations d'un vétérinaire. Tout à fait. Tout ce qui est l'hygiène, c'est super important. Après, ça se fait sur le tas. On apprend comment débouler un hérisson, parce que ça, c'est important pour pouvoir le soigner, l'ouvrir et pour bien aller voir ses pattes, voir où est la blessure, etc. Tenir un oiseau, ouvrir ses ailes, même chose, palper, voir où est la blessure, regarder et tout. Le tenir comme il faut. Un rapace, on ne tient pas un rapace dans les mains. N'importe comment, sans être blessé ou sans être mordu ou passé. Sans avoir mis les gants, sans avoir fait attention. Un héron, même chose. Un héron, ça attaque les yeux. Il y a plein de choses. Il faut être prudent, quoi. Il faut être très prudent. On ne s'improvise pas soigneur. Non, pas du tout. Pas du tout. Et surtout, voilà, on ne s'improvise pas soigneur. Et ce qu'on veut bien dire à chaque fois, quand on a des appels de personnes qui trouvent un animal sauvage, s'il vous plaît, ne faites rien vous-même. Apportez-nous l'animal. Ça peut être dangereux, puis se retourner sur l'animal. Pour la personne, non seulement, oui, l'animal... Ça le stresse en plus. Oui, puis il y a des risques maintenant avec la grippe aviaire, etc. Il faut nous apporter l'animal. On lance cet appel-là, soyez vigilants. Il y a une question que je me pose, quand même. Les animaux sauvages sont reconnaissants ? Ils réalisent ce qu'on fait pour eux, tu crois ? Il faut savoir que nous, la revalidation, elle doit se passer le plus vite possible. Le but, c'est de les garder moins longtemps possible ? Exactement. Pour le côté sauvage ? Tout à fait. Il ne faut surtout pas les habituer à l'approche de l'homme. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce qu'ils sont reconnaissants ? J'espère, quelque part. Mais tu ne remarques pas de changement d'attitude ? Non. Ils sont juste plus à l'aise, parfois. En fait, voilà ce qui se passe. Les hérissons, il y en a certains qu'on doit garder, parfois, un mois, parce qu'on n'a pas le choix. Et là, on se rend compte qu'à force, il ne se met pas en boule. Il se laisse faire, il est plus compatissant, conciliant. Donc oui, je pense que quelque part, ils se rendent compte que... Ce qui est quelque part, comme tu l'as dit, un danger, finalement, parce qu'ils ont trop confiance à l'homme et l'homme n'est pas toujours bienveillant. Tout à fait. Donc non, notre but, c'est vraiment de vérifier aussi que quand on les revalide, on les remet dans le bon habitat et que tout se passe bien aussi à ce niveau-là, que l'adaptation se passe bien, qu'il n'y a pas eu d'imprégnation de l'animal avec l'homme. C'est super important. C'est super important, surtout avec tous les juvéniles et les tout-petits. Ça, c'est vraiment très, très important. Quand on les nourrit, par exemple, les écureuils, on doit les biberonner quand on trouve les bébés. On n'a pas le choix. Donc là, on a créé des familles d'accueil, parce que là, on doit les biberonner toutes les 3-4 heures. Donc on n'a pas la place pour mettre des lits. Donc les familles d'accueil reprennent les juvéniles, en tout cas tout ce qui est petits hérissons et aussi les bébés écureuils, à leur domicile. Ils ont été eux-mêmes formés pour biberonner, etc., correctement. On leur demande bien de ne pas s'attacher, de ne pas le mettre en contact avec leurs animaux domestiques et de vraiment les écarter très vite, de le mettre dans une pièce où il n'y a pas du va-et-vient, etc. Il reste sauvage le plus possible. Où il n'y a pas de bruit. Voilà, c'est ça. Mais c'est difficile parce qu'un bébé écureuil, quand vous commencez à le biberonner, il vient se coller à votre main et tout. Si vous voulez, c'est fait. Il monte sur votre bras, il vient se coller, se cacher dans le cou et tout. C'est mignon, c'est craquant. C'est là le piège, en fait. C'est le piège. Donc, on leur dit bien de faire très attention à ça. C'est bien d'insister sur ça aujourd'hui, ici aussi au micro. On a un peu commencé à émenuer vos besoins et les ressources nécessaires. Je crois que le loyer, l'établissement, l'infrastructure, on s'en doute un petit peu. Le vétérinaire, on peut s'en douter aussi. Maintenant, il y a encore un autre aspect, c'est la nourriture. On n'a pas toute la nourriture n'importe comment pour des animaux sauvages. Il y en a qui ont besoin de chasser. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On est obligé d'acheter des animaux morts, on va dire quelque part, surgelés. Du pigeon surgelé pour nos rapaces, des cailles surgelées pour nos rapaces, des petits poussins surgelés, des souris surgelés, des rats surgelés, des petits poissons aussi pour tout ce qui est chassier. Ça fait partie de la réalité de leur vie. Si on ne leur donne pas ça à manger, ils ne mangent pas. Et ils meurent. Ils meurent, on n'a pas le choix. Ça a un coût, c'est clair, mais on doit, de manière à ce qu'ils reprennent des forces. Mais ça, je crois que l'auditeur peut très bien l'entendre et le comprendre. Mais moi, ce qui m'a interpellé, justement, c'est cette partie-là. C'est que ça génère aussi pour vous d'énormes coûts de maintenance au quotidien. Moi, quand je vais dans une animalerie prendre à manger pour mes chiens et mes chats, je vois certains aliments pour animaux non sensés et dans notre pays. Et ça, c'est peut-être aussi une problématique dont on va parler. Quand je vois les prix, je me dis qu'il faut un fameux portefeuille pour avoir un boah chez soi. Là, maintenant, on arrive aux animaux non classiques, qui ne sont pas censés être en Belgique. C'est aussi un problème pour vous. Vous avez parfois des gens qui viennent avec un animal qui, sincèrement, ce n'est pas votre mission. On vous amène son iguane malade. Non, ça, ça n'arrive jamais. Ça vous échappe. Là, déjà, par téléphone, on dit, nous, on ne fait pas les animaux exotiques d'office. On a des adresses vers lesquelles on les redirige. Je me doute bien, mais je préfère quand même pour le mentionner. Parce que je ne voudrais pas que le raccourci se fasse, de se dire, tiens, je n'ai pas les sous pour un vétérinaire. Tu sais comment peuvent parfois être les gens. Je vais aller porter mon boah chez eux. Soyez conscients qu'on n'est pas là pour ça. Exactement. Même, par exemple, au niveau hygiène, on ne peut plus accepter les pigeons domestiques, donc les pigeons des villes. C'est vrai ? Oui, on ne peut plus. C'est un décret de la région Wallonne qui nous interdit de les accepter. Parce qu'ils sont porteurs de nombreuses maladies qui peuvent contaminer l'humain. On ne peut pas. Les rats, ce n'est pas non plus ? Nous, ce sont plutôt des rats des champs. Donc, ils ne sont pas vraiment contaminants. Eux, ce n'est pas un problème, non. Si on devait faire un top 10 des animaux en détresse le plus souvent chez vous, c'est les oiseaux, les hérissons, les écureuils ? Pour moi, ils sont tous dans mon cœur. Bien sûr. Je les aime tous, donc je ne peux pas dire… Mais c'est pour essayer de cerner un peu lesquels sont le plus victimes de situations périlleuses. Tu as cité les hérissons déjà. C'est les hérissons. En premier, ce sont eux les plus exposés. Puis bon, les oiseaux, les petits passereaux aussi. Donc, tous nos petits oiseaux des jardins, à cause des chats, malheureusement. C'est pour ça un peu que je voulais te parler de ça. C'est parce que je sais que la problématique de la prolifération des chats, ces animaux-là, ils ont aussi un impact sur l'écosystème et l'écosystème sauvage. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Tout à fait. Une sensibilisation qu'est faite sur cet aspect-là ? Quand ils nous apportent une petite mésange, quand leurs chats l'auront ramené dans la gueule, on dit « mais non, écoutez, vous devez éduquer votre chat ». Et donc, maintenant, on va chercher toutes les petites astuces qu'on trouve sur Internet. Ce n'est pas très compliqué. Comment éduquer le chat ? En fait, le chat, c'est un chasseur né. C'est son instinct, mais il est domestiqué. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà le nourrir correctement. Et puis, il faut l'occuper. Par exemple, moi, mon chat, j'ai investi dans une canne à pêche, une petite canne à pêche. Au bout, il y a un petit poisson en peluche et je m'amuse, je lance la canne à pêche. Je joue avec, tout en étant de l'autre main sur mon PC. Et voilà, je l'occupe. Il faut jouer avec. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire soi-même. Mais il y a d'autres petits jeux, des petites balles qui tournent en… Oui, qu'on leur place, etc. Donc, il faut les occuper, en fait. Mais ça, c'est un truc que je ne connaissais pas, tu vois. Pourtant, j'ai un chat. Mais bon, j'ai une petite fille, elle joue assez avec le chat. Je ne suis pas trop tracassé. Mais effectivement, ça, c'est une bonne astuce qu'on peut donner à nos auditeurs. On a même un impact immédiat pour nos auditeurs qu'on peut communiquer vers eux. Évidemment, dans le texte descriptif de ce podcast, il y aura les liens vers les sites Internet. Vous avez plusieurs sites Internet. Et vous avez aussi des pages sur les réseaux sociaux. On a notre page Facebook, Bords B, tout simple. Si tu pouvais maintenant donner un message à nos auditeurs. Voilà, dans l'urgence, on a dit qu'il faut 500 000 euros pour l'infrastructure. Vous avez besoin de bénévoles aussi ? On a toujours besoin de bénévoles. On lance l'appel en permanence pour ça ? Tout à fait, oui. On a tout le temps besoin de bénévoles pour nous aider. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans la période la plus importante. Le printemps, il y a beaucoup plus de juvéniles qui arrivent, de tout petits oisillons, de petits mammifères. Et donc là, on a vraiment besoin de beaucoup de mains pour venir nous aider à les nourrir. Et j'ai envie de dire, plutôt qu'avoir son gosse sur le smartphone. Exactement. Venez, venez. Ça, c'est une action géniale à faire. C'est plus constructif que sur TikTok. Bien sûr, bien sûr. Et les parents peuvent accompagner leurs enfants. C'est un moment de famille. Exactement. J'ai aussi envie de lancer un message aux entreprises. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous font un peu le côté greenwashing, tu vois. Cher DRH, cher patron d'entreprise, qu'attendez-vous pour faire un don vers une assos comme la tienne ? Qu'attendez-vous pour aller faire un team event avec des employés dans ce genre de centre ? Donnez votre main et votre temps, un petit peu, quelques heures par jour. Waouh, ce serait magique. Tout à fait. Et ce serait tellement plus enrichissant pour les valeurs de l'entreprise aussi. Parce que prônez des valeurs, mais pas les assumer. Il y a peut-être un gap aussi à corriger là. Tout à fait, parce qu'en fait, les gens ne doivent pas venir une matinée complète ou une après-midi complète. Une heure ou deux suffit si on se forme. Voilà, deux heures. Et puis après, ils vont accrocher de toute façon. On n'est pas obligé de faire la formation complète, d'être vétérinaire. Non, tout à fait. Il y a plein de choses à faire. Nettoyer un endroit. Même des bricoleurs, ceux qui disent, moi, toucher un animal, je n'aime pas trop ça. Mais on a toujours du bricolage à faire parce que... Des nichoirs. Voilà, on répare parce qu'on ne sait pas toujours acheter tout. Donc on répare, on répare les mangeoires, on répare les cages. Bon, appel aux bricoleurs, les gars. Voilà, les bricoleurs peuvent venir. Et les bricoleuses. Et bricoleuses, bien sûr. J'étais vraiment enchanté d'échanger avec toi. Est-ce qu'on a couvert tous les aspects de l'association que tu aurais voulu couvrir aujourd'hui ? Je veux juste donner une petite idée quand même par rapport au nombre d'animaux qui rentrent. Parce que là, on vient de faire le bilan de l'année 2022. Donc voilà, nous avons accueilli 2165 animaux sauvages. Wow. Et en ce qui concerne, on va dire, notre taux de réussite, il est de 69%. C'est important aussi, parce qu'aider, c'est bien, c'est beau. Mais il faut savoir voir si on le fait de façon efficace. Parce que sinon, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Tout à fait. En fait, on est en constante progression. Et ça, c'est vraiment... Notre but, c'est de continuer et de pouvoir le plus tôt possible. Parce que là, il nous reste deux ans et demi où on est. Il faut bouger. Et pouvoir déménager. Voilà. Parce qu'on ne peut pas rester là où on est, malheureusement. On ne peut pas agrandir. On ne peut pas rénover. On ne peut rien faire du tout. On ne veut pas arrêter de soigner les animaux. On ne veut pas parce qu'ils ont besoin de nous. Et si on n'est plus là, il n'y aura plus personne dans notre région. Et bon, c'est catastrophique. Et ce n'est pas une question de politique, ça. C'est une question de vie, en fait. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce que tu me dis aussi, c'est que non seulement vous analysez vos chiffres et vos résultats, mais vous faites une remise en question. Parce que ces chiffres, ils servent à ça aussi. Et ça, j'ai envie de le souligner. Ce n'est pas forcément fréquent que les gens se remettent en question sur le travail et la portée qu'ils ont dans ce qu'ils font. Et c'est important à souligner. Donc, si vous faites des dons, vous verrez que c'est bien géré, avec bon sens. Tout à fait. C'en est la meilleure preuve. Rien n'est caché. Et c'est transparent. C'est tout à fait transparent. On a d'ailleurs une assemblée générale. Et tout le monde peut venir à l'Assemblée générale. Et tout se passe, c'est une ASBL, quoi. Avec le son au conseil d'administration. Et donc, voilà, tout est transparent. Pour clôturer ce podcast, Bénédicte, je vais t'informer de plusieurs choses. D'abord, je vais faire des appels vers nos auditeurs. Je vais leur demander, évidemment, de faire des dons s'ils ont dans les moyens. Et on a entendu que l'urgence, elle est grande et que les besoins sont énormes. Et il ne faut pas hésiter, parce que ces animaux, ils sont proches de nous. Ils ne sont vraiment pas loin. Ils sont dans notre jardin, la plupart. Voilà. On a un acte possible ici pour vous. On peut aussi faire d'autres choses gratuites. Commenter et, grâce à ça, le faire connaître à des gens qui, eux, ont les moyens de faire un don. Et on peut aussi tout simplement dire merci. Parce que grâce à vous, les animaux vivent et votre action, elle est importante. Et je crois qu'un merci, quand on l'entend, ça fait super plaisir, quoi. Alors, je vous invite, chers auditeurs, à aller consulter le texte en dessous de ce podcast. Ici, il trouve un lien. Et ce lien, si vous cliquez dessus et que vous autorisez votre navigateur à utiliser votre micro, vous pourrez laisser un message vocal à Bénédicte. Et moi, je m'engage à les partager avec elle. Et si vous dites dans votre message que vous autorisez à partager votre voix sur les réseaux ou à reprendre votre voix et répondre à votre question, à votre remarque, on pourrait même le faire et ça ne pose absolument aucun problème. Ce lien sera partagé en commentaire du podcast. Et donc, tout le monde pourra entendre votre remerciement, votre gratitude et vos félicitations. Et je crois que ça, ça fait aussi plaisir aux gens qui se dévouent bénévolement pour aider les animaux. Je vous sollicite et je vous motive à le faire. Et allez sur podcaston.org, retrouvez le nom de l'ASBL Burst Bay et faites vos dons. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Merci de votre écoute. À très bientôt. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.